Regardez Premier Point en 2024 avec le sélectionneur des Bleus en exclusivité. Didier, tout d'abord nos meilleurs voeux. Merci. Nouvelle année. Est-ce que ça rend la tâche plus compliquée d'être l'un des grands favoris de cet euro ? On fait partie des favoris, on ne va pas se le cacher. On va y aller, évidemment, il faut l'ambition, mais avec l'humilité nécessaire aussi, parce que le haut niveau, il est impitoyable. Et si on pense qu'en faisant un peu moins, ça suffira, ben non, ça ne suffira pas. Donc, vigilant. Une actualité très importante autour de Kylian Mbappé. On le rappelle, il est libre depuis le 1er janvier. Même quand il n'est pas libre, il y a toujours une actualité sur Kylian, mais c'est normal, c'est Kylian de part ce qu'il fait. Est-ce qu'il vous demande des conseils ? Je peux donner un avis s'il me le demande, mais après, Kylian prendra sa décision et la communiquera quand il pensera que c'est le bon moment. La actualité autour de Kylian Mbappé, c'est aussi cette année avec le Paris Saint-Germain. C'est l'année ou jamais pour remporter enfin la Ligue des champions ? Chaque année, c'est l'année ou jamais jusqu'à ce qu'ils puissent la gagner. Ça finira bien par arriver à un moment ou à un autre. C'est ce que je leur souhaite. Les Marseillais ne vont pas être contents, mais c'est important pour le football français. Didier, ce huitième de finale qui arrive contre la Real Sociedad, c'est un tirage abordable pour Paris ? Commenter les tirages ? Ça aurait pu être pire, forcément. Après, il faut toujours se méfier. Évidemment, sur le papier, Paris semble plus que favori. Vous avez beaucoup défendu Randal Kolomoany lors du dernier rassemblement avec les Bleus. On continuerait à le défendre, comme chaque joueur, oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa saison avec Paris ? Évidemment, il y a une attente qui est très élevée, très importante. Peut-être un peu trop, mais attaquant axial, ce n'est pas toujours le joueur qui touche le plus de ballons. Forcément, avec un peu plus de confiance, ça l'amènerait à faire de meilleurs choix par moment, surtout dans ses contrôles, dans ses dernières passes, ses frappes aussi. Mais il sait que j'ai confiance en lui. Christopher Nkunku, après six mois sans jouer, il est revenu, il a marqué avec Chelsea. En revenant à son meilleur niveau, on peut l'imaginer à l'Euro ? Oui, oui. Il faut qu'il retrouve la capacité de ses moyens. Il faut digérer ses blessures. Et pour revenir, il faut un petit peu de temps. Et je pense que son entraîneur Pochettino le gère aussi pour le protéger un petit peu. Olivier Giroud, 37 ans, il est inoxydable. Est-ce qu'il vous stupéfait ? Non, parce qu'il a ce mental, cette capacité physique à se maintenir. Il a encore des objectifs. Et il faut qu'il se maintienne, parce qu'il y a de la concurrence aussi. Si un joueur vous dit qu'il préfère réjouer les Jeux Olympiques plutôt que l'Euro ? Il jouera les Jeux Olympiques. Le but, c'est de faire en sorte que Thierry Henry est la meilleure équipe et que Kylian Mbappé réalise son rêve, jouer les JO. Je ne sais pas si c'est son rêve avec Kylian. Maintenant, pose une question à un joueur. Qu'est-ce que tu préfères ? Ils vont tous vous répondre, je veux jouer les deux. Mais peut-être que ça ne sera pas possible pour tout le monde. Didier, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? La santé, plus que jamais. Et un titre le 14 juillet ? La motivation est là, l'envie est là. Ça ne va pas être facile, mais on va tout faire, comme à chaque fois. Merci beaucoup Didier. Merci. Merci. Et pour Randal Colomouni, Rio, c'est juste une question de confiance, comme le dit Didier Deschamps ? Pas que. Pas que. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est fait pour jouer dans le style d'Henriquet ? C'est vrai que je le vois comme un attaquant qui dévore les espaces. Et à Paris, quand il joue neuf, il est quand même souvent dos au jeu, il joue en pivot. Ce n'est pas sa qualité première, je trouve. Et Didier Deschamps l'a très bien dit. On sent que le manque de confiance, maintenant, le fait déjouer dans ses choix, dans sa qualité de première touche. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il travaille, qu'il travaille. Et en plus, il a les faveurs du sélectionneur, donc ça va lui faire du bien. On en vient à notre grand format, Rio. Je vous propose d'aller à Rio. Il s'appelle Hendrik, Victor Roquet. Est-ce que Koulou Mouani doit sérieusement réfléchir sur son avenir ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondol Koulou Mouani. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Rondol Koulou Mouani doit quitter le PSG ? Pourquoi je le dis ? Je le dis parce qu'une fois de plus, face à Lance, face à Lance, les amis, lui, c'est Henrique a préféré mettre Kylian Mbappé en pointe. 1-4-3-3, Bargola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembile à droite. Du coup, donc, Koulou Mouani n'a pas joué. Consulor Ramos n'a pas joué. On se pose la question, est-ce que lui, c'est Henrique, n'est pas en train de mettre une croix sur ces deux jours-là ? Parce que ça fait déjà plusieurs matchs qu'il insiste avec Bargola. Parce qu'on sait que quand Bargola joue, ça sera très compliqué pour que Consulor Ramos et Koulou Mouani joue. On sait que Ousmane Dembile, il est indoublonnable, Kylian Mbappé est indoublonnable. Du coup, il y a une seule place. Une seule place pour environ 4 ou 5 places. Parce que tu as Bargola, tu as Asensio, tu as Lee Kangane, il peut jouer à ce poste. Il y a plusieurs jeux au poste là. Plusieurs jeux. Du coup, donc, ça sera très compliqué. Lorsque tu vas Bargola, tu sais à l'office que Rondol Koulou Mouani ne sera pas là. D'où la question, est-ce qu'il doit quitter le page ? Moi, je pense qu'il doit sérieusement réfléchir sur son avenir. Tant que Lucien Henrique est en Kola. Parce que Lucien Henrique, Lucien Henrique est visiblement de plus confiance à Koulou Mouani et à Consulor Ramos. Et à juste titre, moi, je ne peux même pas en vouloir Lucien Henrique. Lucien Henrique veut les résultats. Lucien Henrique veut gagner. Lucien Henrique veut les meilleures performances de son équipe. Il veut gagner. Et en début de saison, il a essayé Rondol Koulou Mouani en maintes reprises. Ça n'a pas marché. Il a essayé Rondol Koulou Mouani en maintes reprises. Ça n'a pas marché. Donc, moi, je ne peux pas trop en vouloir Lucien Henrique. Il a essayé avec le joueur. C'est le joueur qui refuse de progresser. C'est le joueur qui refuse de s'adapter à son système de jeu. Et pour le cas de Consulor Ramos, Consulor Ramos a l'air de ne pas trop montrer des choses intéressantes à l'entraînement. C'est pour ça qu'en match, on le voit très très peu. Il montre visiblement très peu de choses à l'entraînement qui convient Lucien Henrique de l'aller sur le terrain. Parce qu'hier, face à l'ancien, Lucien Henrique n'a même pas essayé de mettre Koulou Mouani ou à le Consulor Ramos. Il a fait un seul changement, Lucien Henrique. Un seul. Il a lévé Carlos Soler pour mettre Fabien Ruiz. Un seul changement. Donc, ça prouve à quel point il ne fait plus confiance à Koulou Mouani et à Consulor Ramos. Et lorsqu'un coach ne fait plus confiance, mieux tu ne vas voir ailleurs. Mieux tu ne vas voir ailleurs. Et c'est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage ? Renaud Koulou Mouani a coûté hyper chez le PSG. Environ 80 millions d'euros. Un joueur qui coûte environ 80 millions d'euros. Il est sur le banc. Il n'arrive même plus à jouer. C'est très grave. C'est conçu peut-être qu'Alan arrive à City et il ne joue plus. C'est vraiment un gâché. C'est un gâché. Ça prouve à quel point le PSG s'est trompé. Le PSG a vraiment fait une erreur de casting. Ça, c'est une pure erreur de casting. Donc, moi, je pense vraiment que Koulou Mouani doit vraiment se chercher. Ce n'est pas un mauvais joueur. Koulou Mouani, pour moi, ce n'est pas un mauvais joueur. Ce n'est pas un mauvais joueur. C'est juste que le système dans lequel je joue n'est pas compatible avec ses qualités. Moi, je me dis toujours, si on met Rwando Koulou Mouani peut-être avec un YouGang Klopp, je suis presque péchadé qu'il va s'en sortir dans le système de jeu de YouGang Klopp. Parce que c'est un jeu de transition rapide. C'est un jeu de pressing. C'est un jeu qui correspond complètement à Rwando Koulou Mouani. Donc, moi, je pense que s'il est à Liverpool, pour moi, il va s'en sortir. Mais s'il assitient en revanche, il ne s'en sortira pas. Parce que Guadjola et Lucien Riquet c'est quasiment le même style de jeu. C'est un peu dommage de voir le PSG dépenser environ 170 millions d'euros sur deux joueurs, sur deux avant-centres. Et ces deux avant-centres ne jouent pas. C'est le jeune Bacola qui a coûté environ 50 millions d'euros qui joue. C'est vraiment dommage. Pourtant, Bacola devait être la relève. Ce n'est pas lui qu'on attendait en début de saison pour être titulé. On attendait Koulou Mouani, on attendait Consuelo Ramos. Malheureusement, c'est Bradley Bacola à qui Lucien Riquet fait énormément confiance ces derniers temps. Après, comme je l'ai dit, on ne peut pas en vouloir Lucien Riquet. Lucien Riquet veut les résultats. Lucien Riquet veut gagner. Lucien Riquet veut gagner. Donc, il aligne la meilleure équipe possible. Il aligne les joueurs qui sont compatibles avec ce qu'il veut mettre en place. Il veut gagner. D'autant puisqu'il a donné la chance à Koulou Mouani en début de saison. Il n'a pas suivi sa chance. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus ? Il a raison de le mettre sur le banc. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Koulou Mouani doit sérieusement réfléchir si son ami ne dit pas tout ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est dit à très bientôt pour notre épisode les amis. Ciao, ciao.